l'amour envers notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il est obligatoire d'accord, donc le fait que tu aimes ton prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est une obligation pour tout musulman il y a un hadith qui a été rapporté à ce niveau là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul ne croira vraiment aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui, que ses parents ses enfants et tous les gens donc vous voyez ici dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim, nul ne croira vraiment, donc tu vois l'amour que tu peux manifester pour tes parents, l'amour que tu dois manifester pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est bien au delà de cet amour là que ses enfants, regarde tes enfants c'est peut-être l'un des êtres les plus chers pour toi ton fils, ta fille, et bien l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il doit être au dessus de cet amour là donc ici on comprend bien que l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est obligatoire et tu dois manifester cet amour là spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et cet amour là il ne doit être que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nul d'autre, mais cela bien sûr ne te prive pas d'aimer tes enfants, d'aimer les gens d'aimer tes parents bien sûr il faut bien faire la distinction comment est-ce que tu vas augmenter ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? dans un premier temps il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu après l'avoir choisi d'accord ? il a choisi parmi tant d'humains et tant de générations donc il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement pour la transmission de sa religion et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour l'amour qui lui voue et pour l'agrément qui lui réserve aussi et si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas agréé, il ne l'aurait ni élu et ni choisi, donc on voit ici que le choix il vient de Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons aimer celui que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agréé et qu'il sache qu'il est l'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il faut comprendre c'est que l'amitié privilégiée est la forme supérieure de l'amitié que n'importe qui peut ressentir donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que l'amour privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala il est pour son prophète et concernant cela nous avons un hadith de Jundoub il affirme avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire seulement 5 jours avant sa mort il dit j'avoue solennellement devant Allah subhanahu wa ta'ala ne pas avoir d'amis intimes parmi vous car Allah le très haut a fait de moi son ami privilégié Allahu Akbar au même titre qu'Ibrahim alayhi salam il dit et si j'avais à choisir un tel ami parmi vous mon choix porterait sur Abu Bakr radiyallahu anha l'hadith a été rapporté par muslim donc dans ce point là on comprend l'importance d'aimer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelle est la raison ? c'est tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi ensuite deuxième point c'est connaître le statut de meilleur humain le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il est mentionné dans le Khouran et il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Hurray où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je serai le plus noble des fils d'Adam au jour de la résurrection le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour lui permettre de sortir et aussi le premier intercesseur et le premier sollicité à le faire donc ici on voit la spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera le premier intercesseur et c'est lui qui va intercéder pour nous il y a même rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a une invocation spécifique et cette invocation-là sera exaucée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la gardera à la fin pour sa communauté donc ici on voit bien la spécificité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam troisième point qui est important aussi à aborder c'est savoir qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam des dures épreuves avant de pouvoir nous transmettre à notre religion et alhamdulillah il a réussi et il a accompli cette mission-là d'avoir transmis ce dîn et nous devons savoir aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il fut persécuté pour ça il fut frappé pour ça il fut injurié pour ça il fut insulté pour ça tout simplement parce qu'il voulait délivrer ce message cette transmission du tawhid et même si les plus proches les désavouèrent et le qualifiaire de fou et de menteur et de magicien donc les gens de Khoreish autour de lui le qualifiairent de tous ces attributs-là mais malgré ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continua à délivrer son message donc nous on doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est battu pour protéger cette religion il s'est battu pour nous la faire parvenir dans la meilleure de ses formes et pour cela il fut combattu il fut expulsé et privé de ses biens et encerclé même par des armées autour de lui quand il y a eu l'embargo autour de lui à la Mecque et tout cela tout simplement pour délivrer un message pur et simple et sans innovation sans rajout donc c'est là où il est important pour le musulman de comprendre que ce message-là ne peut pas être modifié du jour au lendemain et on ne peut pas rajouter ou diminuer quelque chose à notre religion parce que pourquoi ? le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est battu pour ça d'accord ? donc c'est à nous aussi de préserver cette religion-là la religion comment on la préserve ? tout simplement en suivant la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam quatrième point aussi qui est important suivre l'exemple de ses compagnons dans l'amour profond qu'il vouait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ils le préféraient à leur bien ils le préféraient à leurs enfants voire à eux-mêmes et ici je vous donne quelques exemples de Anas qui dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se faire raser par un coiffeur pendant que ses compagnons qui l'entouraient cherchent à attraper ses cheveux qui tombaient donc vous voyez ici l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils le suivaient dans dans n'importe quel moment dans n'importe quel endroit parfait ensuite nous avons notre hadith de Anas radiallahu alayhi wa sallam où il dit lors de la bataille de Uhud les gens prirent la fuite et laissèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur place il dit à cet instant Abu Talha radiallahu alayhi wa sallam vint le protéger à l'aide de quoi ? à l'aide d'un bouclier et donc là qu'est-ce qu'il dit ? il dit puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit dans un endroit élevé histoire d'observer le champ de bataille vous connaissez tous l'histoire de Uhud autour du monde et Abu Talha radiallahu alayhi wa sallam il dit ô prophète d'Allah que nos pères et mères soient sacrifiés pour te protéger et évite de te montrer de sorte à pouvoir être la cible d'une flèche lancée par tes ennemis et il disait Abu Talha laisse-moi te protéger la poitrine par la mienne Allahu Akbar laisse-moi te protéger ta poitrine par la mienne donc c'est des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et là on voit cet amour sincère qu'avaient les compagnons envers le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et là nous allons aborder le cinquième point qui est l'un des points les plus importants par rapport à notre live de ce soir c'est qu'il est important de se conformer à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'emporte sur tout autre avis sur toute autre parole et que son ordre soit préféré à tout autre ordre donc c'est là où le musulman doit faire preuve de clairvoyance et il doit faire aussi preuve de bonne méthodologie en termes de suivi c'est pour cela qu'il faut adopter cette méthodologie qu'avaient les nobles compagnons et cette méthodologie elle fut enseignée par les successeurs transmise par les générations qui leur sont restées fidèles jusqu'à nos jours donc c'est pour cela que notre religion elle est basée sur cette séquence d'accord donc on ne vient pas tout simplement lorsqu'on veut comprendre notre religion on ne vient pas puiser je ne sais pas dans le 11e siècle ou dans le 10e siècle ou dans le 17e siècle et tout simplement prendre un avis de cette période-là on revient toujours à l'époque des salafs on revient toujours à l'époque des prédécesseurs et cette méthodologie elle est importante parce que lorsqu'on vient puiser notre science dans cette période-là tout simplement de manière séquentielle on remonte à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la parole du prophète et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam à la parole du prophète